Générique ... Bonsoir Eric Scholl. Vous êtes directeur du magazine L'Express, ancien correspondant à Hong Kong, fin connaisseur de la Chine, que vous avez couvert lors de nombreux reportages. Vous avez assisté aux premières mutations spectaculaires du pays. Vous allez y revenir. Vous en parlez dans votre livre que vous publiez. Il est midi à Pékin. Le monde à l'heure chinois. C'est co-écrit avec Gilles Fontaine aux éditions Fayard. La Chine qui fête les 70 ans de la République populaire aujourd'hui. On a vu des images de festivités grandioses, évidemment tirées au cordeau. Une parade militaire d'une ampleur sans précédent, qu'on voit là à l'écran. Eric Scholl, ces démonstrations, c'est l'occasion d'envoyer un message ? Oui, un double message. Un message évidemment pour le peuple chinois, que le pays est tenu, mais évidemment un message de démonstration de force à l'étranger, et en particulier aux Etats-Unis, et aussi aux voisins, et notamment à Taïwan. C'est un message de dire, regardez, le régime communiste est toujours en place 70 ans après. Alors ça, c'est quand même un grand message, parce qu'on a vu, la Chine a observé de très près la chute de l'Union soviétique. Elle en a tiré les leçons. Elle sait aussi, elle a appris comment faire pour maintenir l'unité du pays, maintenir ce parti communiste. 90 millions de membres dans ce parti communiste. Et aujourd'hui, tout ça est tenu d'une main de fer par Xi Jinping, qui est le président chinois, qui est maintenant au pouvoir depuis 2012-2013. Oui, qui montre les muscles. Là, on a fait défiler des centaines de chars, des avions, des missiles, un missile nucléaire qui n'avait jamais apparu au grand jour, avec un objectif en tête. Oui, un missile intercontinental capable d'atteindre les Etats-Unis. Le message est très clair. Ça veut dire, et ça c'est maintenant depuis deux ans ou trois ans, c'est dire, regardez, on a une armée pour un grand pays, il faut une grande armée. C'est tout à fait la volonté, l'ambition de Xi Jinping, c'est de montrer que c'est la prochaine puissance mondiale. On est aux 70 ans, le grand événement, ça sera en 2049. Là, en 2049, la Chine aura dépassé les Etats-Unis. En tout cas, c'est le rêve, c'est le vœu, c'est le souhait de Xi Jinping et de tout ce régime chinois. Alors, à l'objectif, à l'opposé de ces célébrations, on a ce qui se passe à Hong Kong, journée de deuil nationale. C'est ce qu'ont déclaré les manifestants pro-démocratie qui ont bravé l'interdiction de descendre dans la rue aujourd'hui. Leur objectif, perturber ce 70e anniversaire. Oui, c'est ce qu'on peut appeler la tâche dans cet anniversaire parce que ce qui se passe à Hong Kong maintenant depuis le mois de juillet est grave. C'est même très grave. C'est sans doute la crise la plus grave qu'affronte Pékin depuis d'ailleurs 1987, c'est-à-dire depuis le moment où Hong Kong est passé, est revenu dans le giron chinois après 143 ans dans domination britannique. Et à l'époque, on avait bien posé une règle très claire. C'était un pays de système. Ça veut dire que Hong Kong devait rester autonome, garder son système financier, son système juridique, sa liberté. C'est un pays qui connaissait la liberté. Et ce qui se passe maintenant depuis quatre mois, on le voit très très bien, c'est la difficulté qu'en fait le gouvernement hongkongais, mais le gouvernement hongkongais, il est aux mains de Pékin, et bien à maintenir cette liberté. Et puis des protestations, un mécontentement, une colère, une colère très vive. Pierre, qui est monté d'un cran aujourd'hui parce que là, on voit des images de violence, une centaine d'interpellations, une trentaine de blessés, dont deux très graves, des incendies un peu partout. Est-ce qu'il y a des risques de dérapage ? On ne peut pas s'empêcher de penser à Tiananmen, la répression sanglante, il y a 30 ans ? Alors je pense que, évidemment, tout le monde y pense, à commencer par le gouvernement chinois qui fait tout pour essayer de trouver à la fois une sortie de crise, mais on voit qu'ils n'y sont pas arrivés, parce qu'ils ont en tête depuis le début de cette crise hongkongaise, il fallait que tout soit fini bien plus tôt. Il ne fallait pas qu'au moment de ce grand anniversaire, du 69e anniversaire, il fallait que Hong Kong soit revenu, le calme soit revenu, et ce n'est pas le cas. Xi Jinping a pris d'ailleurs la parole lors de ses célébrations en disant « mais je confirme, voici un principe pacifiste, un pays de système, donc Hong Kong conserve ses règles un peu différentes de celles imposées en Chine », c'est dans le vœu d'apaiser la situation ? Oui, mais on n'y est pas, puisqu'il y a toujours des manifestations qui commencent à tourner. Maintenant, on voit le retour des violences. Ça veut dire, un, que le gouvernement hongkongais, notamment conduit par Carrie Lam, est incapable de faire revenir réellement le calme. Pourtant, elle a commencé à lâcher des choses, notamment, elle a retiré ce fameux projet de loi qui est à l'origine. Il y avait un projet de loi sur l'extradition, et c'est ça qui a mis des Hongkongais vers la Chine. Et c'est ça qui, au départ, a provoqué, si vous voulez, les premières manifestations à partir du mois de mai. Mais ce projet a été retiré, on pourrait se dire, bon, ben voilà, maintenant, on va revenir à quelque chose de plus calme. On n'y est pas du tout. On voit que les attentes sont très fortes. D'ailleurs, il y a cinq revendications par les jeunes, les étudiants, les manifestants en Hongkongais. Et sur ces cinq revendications, une seule, pour l'instant, était satisfaite. On voit qu'il faudra certainement lâcher un petit peu plus. Mais sur le fond, quand même, ça veut dire quoi ? Pas de marge de manœuvre énorme pour Pékin. Très faible marge de manœuvre. Parce que Hong Kong est une vitrine. Une vitrine, non seulement économique, mais aussi presque politique. Vous dites, c'est la poule aux oeufs d'or. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas, évidemment, la détruire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus intervenir n'importe comment. Le Pékin en est parfaitement conscient. Le Pékin a absolument besoin de Hong Kong pour faire tourner le capitalisme rouge chinois. C'est à Hong Kong que se font les introductions aux bourses des grandes sociétés chinoises. Pékin ne peut pas se priver, enfin, casser comme ça, ce modèle hongkongais, qui a quand même maintenant un siècle et demi, plus d'un siècle et demi de bons fonctionnements. Et c'est ça qui est grave en ce moment, parce que c'est une démonstration au reste du monde qu'il y a un échec, qu'il y a une incapacité à bien faire tourner ce petit endroit qui était quand même absolument merveilleux. Oui, alors que dans votre livre, Il est midi à Pékin, vous montrez l'emprise mondiale de la Chine et vous dites que la planète est devenue leur terrain de jeu, contrairement à ce qu'ils arrivent peut-être à faire à Hong Kong. Mais voilà, la planète terrain de jeu, ça s'est traduit comment ? Si vous voulez, quand vous prenez les réformes chinoises, il y en a Deng Xiaoping qui commence les grandes réformes en 1978, il y a un peu plus de 40 ans. Pendant un moment, le pays est dans un rattrapage économique, surtout tourné vers l'intérieur. On voit cette modernisation. Beaucoup d'ailleurs, des millions de gens sortent de la pauvreté. Et puis, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, la Chine commence à s'intéresser, pour des raisons d'abord économiques, à l'extérieur. Il faut aller chercher de l'énergie, des ressources. Il faut aller, les entreprises cherchent des parts de marché. Et donc, on voit un mouvement, encouragé par le gouvernement, qui consiste à aller à l'étranger. D'abord, plutôt économique. Chercher aussi, surtout, des nouvelles ressources. À partir de là, la Chine, qui commençait à prendre un peu des muscles, se dit, mais au fond, on veut être les premiers et il faut qu'on retrouve une vraie place sur la scène mondiale. Donc, ça va dépasser juste l'objectif économique pour devenir des objectifs diplomatiques, des objectifs militaires, des objectifs de présence internationale. C'est comme ça, par exemple, qu'on a vu, eh bien, la Chine, à partir de 2017, ouvrir sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti. Et puis, petit à petit, sur tous les continents, absolument tous les continents. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, en faisant une sorte de tour du monde à travers les fuseaux horaires. On voit les Chinois arriver, se dire, tiens, là, on a des envies dans la technologie. Là, il y a des métaux rares en Afrique. Là, le pôle Nord, le pôle Sud. On voit une des tentatives. C'est tentaculaire, si vous voulez. C'est partout. Oui, et vous dites, on ne les attendait pas forcément aussi vite, là où ils sont, aussi rapidement. Oui, parce que pendant longtemps, nous, occidentaux, nous, européens, on se disait, tiens, la Chine, c'est l'usine du monde. On fabrique des choses pas chères, etc. Et on n'a pas vu cette progression incroyable, d'abord économique et technologique de la part de la Chine. Sur l'intelligence artificielle, par exemple. Il faut voir les labos qu'il y a aujourd'hui en Chine. Toutes ces entreprises qui font de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, des télécoms. Prenez cette grande entreprise qui s'appelle Huawei. Qui est quand même un peu en difficulté aussi. Qui est en difficulté aux Etats-Unis. Et en Europe aussi, peut-être que la question se pose. La Chine est aussi un grand marché. C'est ça la force de ces entreprises, c'est qu'elles disposent, chez elles, dans l'Empire du Milieu, de cet énorme marché qui leur permet ensuite de partir à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur les pôles. Qu'est-ce qui pourrait, demain, ébranler la popularité du régime chinois ? Déjà, cette popularité à l'étranger, elle est faible. Il faut bien se rendre compte, il y a un reportage, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, qui montre à quel point la Chine a du mal à se faire aimer à l'étranger. Ça, c'est le grand défi. Quand les Etats-Unis sont devenus la grande puissance mondiale, ils ont accompagné ça avec ce rêve américain. Les Chinois voudraient avoir ce rêve chinois, mais ils ont du mal à le communiquer à l'étranger. Ça, c'est le premier point. Et puis, en interne, pour le moment, ça tient. Ça tient parce que, d'une main de fer, mais il est liberté. On sait maintenant, depuis Tiananmen, que ce n'est pas un pays qui est totalement écrasé. Donc, pour le régime, c'est maintenir à tout prix une croissance économique qui permet d'assurer une sorte de stabilité et de développement. Eh bien, merci. Merci, Eric Scholl, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur du magazine L'Express et ancien correspondant à Hong Kong, auteur de ce livre, Il est médias, Pékin, co-écrit avec Gilles Fontaine aux éditions Fayard. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'incendie de l'usine près de Rouen. C'est dans l'air, est intitulé ce soir Rouen réclame la vérité. Bonne émission à vous. Bahien. Bonne émission à vous. Donc, allez. C'est parti. C'est parti !